Vous avez peut-être déjà vécu un examen à l'hôpital d'imagerie par résonance magnétique. Ce n'est pas la fin du monde, mais ce n'est pas tellement agréable. Vous êtes couché sur une surface dure, environ 30 minutes. Vous avez des écouteurs dans les oreilles pour entendre les consignes qu'on va vous donner, mais aussi pour camoufler le bruit épouvantable de gros bruits que l'appareil produit. On vous insère dans cet appareil. Vous êtes attaché, vous ne devez pas bouger du tout. Vous ne pouvez pas vous gratter ou vous moucher. On vous demande à plusieurs reprises de retenir votre souffle pendant une vingtaine de secondes, puis de le relâcher. On vous a injecté un liquide particulier pour permettre à l'examen de voir ce qu'il faut voir. Et ce liquide-là vous donne un goût métallique dans la bouche. Vous donne l'impression que votre sang devient froid. Vous trouvez ça long. C'est bruyant. C'est difficile. Et le moment le plus extraordinaire de cet examen, c'est lorsque vous entendez « C'est terminé ». Ah, enfin ! Ouf ! C'est terminé. Ça me fait penser à notre vie actuelle qui comporte plusieurs difficultés, plusieurs souffrances, plusieurs épreuves. Notre vie actuelle n'est pas toujours facile et agréable. Il y a beaucoup de choses très désagréables. Il y a des deuils, des pertes, des maladies, des conflits, des troubles de toutes sortes. Mais ceux qui croient en Jésus-Christ d'une véritable foi savent très bien que le moment s'en vient où ils vont entendre de la bouche même de Dieu, c'est terminé. C'est fini. Viens, entre dans la joie de ton maître. Viens te réjouir avec moi, va nous dire le Seigneur. Là où il n'y aura plus jamais de cris, jamais de deuil, de souffrance, de mort, de larmes. Mais viens, entre dans la joie éternelle. Voilà le bonheur qui nous attend, nous qui croyons en Jésus-Christ. Jésus-Christ.